J'aimerais évoquer l'organisation angélique. Dans cette organisation, il y a une notion de hiérarchie, de service. Pas de hiérarchie d'individus. Il n'y a ni supérieur ni inférieur, comme nous le pensons souvent, mais plutôt des fonctions et des services différents. Ceux qui sont au plus près du créateur et reçoivent ce qu'il est directement nous semblent supérieurs par rapport à ceux qui suivent les instructions. Mais fondamentalement, tous sont à l'unisson. On parle de neuf cœurs angéliques. À chacun de ces cœurs, ou maisons, correspondraient huit types d'anges qui seraient dirigés par un coordinateur, lui-même assisté par d'autres archanges. Ces maisons correspondent aux endroits où nous séjournerons après notre mort, en fonction de notre niveau d'évolution, pour nous purifier, pour recevoir un enseignement et préparer notre prochaine incarnation avant de revenir sur Terre avec notre nouvelle destinée. Métatron, Melchizedek et Sandalfon sont les trois archanges qui décident des futures incarnations. On les appelle les maîtres du karma. Ils ont été très proches des humains, ou peut-être même humains. Ils sont donc particulièrement bien placés pour conseiller les hommes sur leur destinée future. Quand nous passons de l'autre côté, nous faisons le débriefing avec notre ange personnel, qui est toujours présent. Les anges savent tout de nous. Ils sont bienveillants, sans jugement. Ils veulent le meilleur pour nous. Quand ils nous aident à choisir une future personnalité, une future incarnation, une destinée, c'est seulement pour notre bien. Ils ont aussi un effet modérateur. Ils sont d'une grande sagesse. Les archanges ont la capacité d'être comme Dieu, omniprésents, lorsque c'est nécessaire. Dieu est omniprésent en permanence, les archanges le sont, en fonction des nécessités. Dans l'histoire des êtres de lumière, les archanges ont adhéré les premiers à la proposition de Dieu concernant les humains. Ils ont donc eu des fonctions très importantes à notre propos. De ce fait, nous n'avons pas besoin de passer par tous les anges et les différents niveaux. Les archanges nous donnent un accès plus facile, plus immédiat. C'est un véritable cadeau de Dieu. Ils aiment bien s'occuper des individus et acceptent volontiers ce travail. Mais ils ont plutôt un regard global et veillent sur des populations entières. A la différence des archanges, les anges s'occupent des personnes individuellement. Ce sont les anges gardiens, les anges de lumière ou de naissance. Ils sont avec nous, certains depuis notre création, d'autres juste pour cette vie-là ou pour accompagner une période d'évolution. Cette omniprésence de nos anges ne signifie pas que nous devions pour autant passer par eux pour évoluer, ni que nous devions devenir nous-mêmes des anges. La voie humaine n'est pas la voie angélique parce qu'il n'y a pas d'évolution pour les anges. Ils sont ce qu'ils sont. Ils intègrent directement tout ce qui émerge dans la création de Dieu. Tandis que nous, les humains, nous avons différents accès à Dieu. Il n'y a pas qu'une façon d'évoluer spirituellement, il y a des façons. Et nous choisissons celle qui nous correspond. L'évolution peut être directe, ce que j'appelle la verticale. Cependant, si vous pensez que vous devez passer par toutes sortes de plans, que cela va être long et difficile, alors il en sera peut-être ainsi, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis absolument convaincu que nous pouvons tous avoir accès à Dieu, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.